Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les désintégrations nucléaires dans laquelle je vais présenter la découverte de la radioactivité et les différents types de désintégration. La découverte de la radioactivité est attribuée à Henri Becquerel en 1896. Henri Becquerel étudiait la fluorescence de l'uranium et il a constaté qu'en plaçant un minerai d'uranium sur une plaque photo dans un tiroir, en développant la plaque photo sans l'avoir utilisé ultérieurement, il a constaté que la plaque photo était noircie et qu'il y a eu un rayonnement inconnu qui a imprimé la plaque. On peut reproduire cette expérience, tout d'abord en montrant l'aspect fluorescent de l'uranium. Si je prends un minerai d'eau tunite qui est un minerai d'uranium et que je le place sous une lampe UV, je vois qu'il y a émission d'un rayonnement, donc on a bien fluorescence. Quand on est à la lumière du jour, il n'y a pas du tout de rayonnement, donc c'est bien un phénomène de fluorescence. Si maintenant je prends deux petites boîtes d'allumettes dans lesquelles je place du papier photo, dans l'une je ne mets rien, dans l'autre je mets mon minerai d'eau tunite, que je place ça dans une boîte noire et que je les laisse à peu près 2-3 jours, je récupère ensuite ma boîte noire, je sors les papiers photos et je développe donc le papier et j'obtiens donc le résultat suivant. Je vois donc que le papier qui était dans la boîte vide est ressorti complètement blanc, il n'y a donc eu aucune impression avec un rayonnement ici, alors que le papier photo qui contenait le minerai d'uranium a été noirci. On voit nettement ici la zone sur laquelle a été posé l'uranium, c'est donc qu'il y a eu un rayonnement qui n'est pas lié à la fluorescence, qui a donc imprimé le papier et c'est ce rayonnement qu'a découvert Becquerel. Ensuite, à partir de l'expérience de Becquerel, Maris Klaudowska-Curie, qui est une chimiste et physicienne franco-polonaise, d'origine polonaise, a en 1898 introduit le terme de radioactivité pour expliquer le rayonnement de l'uranium. Avec son mari Pierre Curie, ils ont la même année mis en évidence deux éléments radioactifs, qui sont le polonium et le radium. A partir de ça, Ernest Ruttersford, qui est un des grands physiciens du début du XXe siècle, qui a notamment découvert le noyau atomique, a également travaillé sur la radioactivité. Et en 1903, il a donc défini deux types de rayonnements, qui sont les rayonnements alpha et les rayonnements bêta. On introduira ensuite le rayonnement gamma. Et donc il a montré que les rayonnements alpha étaient constitués de noyaux d'hélium. Et on a vu ensuite que les rayonnements bêta pouvaient se décomposer en deux types, en bêta- qui sont des électrons, en bêta- qui sont des positrons. Et donc le rayonnement gamma a été lui découvert plus tard. On a montré qu'il s'agissait d'ondes électromagnétiques de très haute fréquence. Et on le doit au physicien français Paul Villard. A partir de ça, on a voulu expliquer l'origine de la radioactivité. Et donc un physicien italien, Emilio Gino Segre, a voulu représenter les différents atomes noyaux qui pouvaient se trouver pour essayer de voir le lien entre ces noyaux et leur radioactivité. Donc en 1945, il a établi ce qu'on appelle une représentation graphique des nucléides, en plaçant en abscisse le nombre de neutrons, N, et en ordonnée le nombre de protons, Z. Avant de montrer cette carte, on va définir ce qu'est un nucléide. On appelle nucléide l'ensemble des atomes dont le noyau est caractérisé par son nombre de protons et de neutrons. et ils vont être représentés sous la forme AXZ. Donc A correspond ici, ou d'abord je vais définir X, qui est le symbole de l'élément chimique. Z sera le nombre de protons du nucléide, et A sera égal à Z plus N, qui correspond donc au nombre de nucléons du nucléide, N étant son nombre de neutrons. A est également appelé nombre de masse, et Z est également appelé numéro atomique. Donc si on représente cette carte des nucléides, sur le diagramme de ce gré, on obtient le graphique suivant. On voit donc des carrés de différentes couleurs, chaque carré représentant un nucléide. Donc sur cette carte, on a tout d'abord en rouge les nucléides stables, ensuite en vert les nucléides qui sont susceptibles de se désintégrer avec une désintégration alpha, en jaune les désintégrations beta plus, et en moins les désintégrations beta moins. On voit donc que parmi tous les nucléides représentés ici, seuls ceux qui sont en rouge sont stables, il y en a environ 252, et l'ensemble des nucléides correspond à à peu près 3000 nucléides instables. On a donc beaucoup plus de nucléides instables que de stables, et évidemment dans la nature, on va principalement rencontrer les stables, qui sont ceux qui ont un temps de vie quasi infini. L'idée maintenant va être de pouvoir déterminer pourquoi certains noyaux sont stables ou instables. Si je zoome ici, avant de parler de ça, j'ai zoomé sur mon diagramme NZ, ou diagramme de ce gré, et en fait on voit que sur une zone ici, on a le nombre de masses ici qui augmente, et on a ici le numéro atomique Z qui est toujours le même. Des éléments qui vont avoir le même numéro atomique et des nombres de masses différents vont être appelés ce qu'on appelle des isotopes. On voit ici que sur une ligne, on n'a que du plomb, alors que sur une colonne, le numéro atomique change, et donc on appelle ça, alors que le nombre de neutrons ne va pas changer, on appelle ça des isotones. Si je reprends donc mon diagramme de ce gré, je vais avoir donc pour les nucléides qui ont une désintégration bêta plus, en fait, qui sont ici en jaune, donc par rapport aux noyaux stables, sont au-dessus, on va donc avoir un déséquilibre proton-neutron avec des noyaux, des nucléides, donc qui ont trop de protons. Aujourd'hui, donc, cet excès de protons est interprété, en fait, à l'aide de l'interaction nucléaire faible, qui fait qu'un proton va se transformer en neutron et en positron, positron qui est donc le bêta plus. Si je prends maintenant, donc, les noyaux nucléides qui ont une désintégration bêta moins, là encore, on a un déséquilibre proton-neutron, ils sont en dessous, mais sauf que cette fois, donc, ce sont des noyaux qui vont avoir trop de neutrons, donc qui vont avoir tendance à, donc, libérer des électrons, et donc cette fois, c'est un neutron qui se transforme en électron et en un proton. Et enfin, donc, ceux qui sont en vert, qui sont, en fait, tout en haut ici, donc qui subissent la désintégration alpha, ont, eux, de manière générale, des gros nucléides, ils ont, donc, trop de nucléons, de manière générale, et donc ils vont se stabiliser en émettant un petit noyau qui contiendra des protons et des neutrons, qui sont des particules alpha, donc des noyaux d'hélium ici. Donc, pour généraliser tout ça, donc, on a différents types de désintégrations, qui sont, donc, la radioactivité alpha, qui va concerner, donc, les nucléides qui ont trop de nucléons, et ils vont émettre, donc, des noyaux d'hélium HE4-2. On a également la radioactivité bêta plus, qui concerne les nucléides qui possèdent trop de protons, qui, eux, vont émettre, donc, des positrons E+, et la radioactivité bêta moins, qui concerne les nucléides possédant trop de neutrons et qui vont, donc, émettre des électrons E-. En plus de ces trois types de radioactivité, on ajoute ce qu'on appelle la radioactivité gamma, qui est, en fait, liée au fait que, quand on a une désintégration alpha ou bêta, on a, en fait, un noyau produit qui est dans un état excité. Un état excité, ce qui veut dire qu'il est dans un état d'énergie élevé. Il va donc descendre pour repasser à son niveau fondamental et cette désexcitation énergétique va se faire avec l'émission d'un photon gamma.